Gael Pietri, plus d'un an après le décès de son ex-compagnon Gaspard Ulliel, a toujours le cœur en mille morceaux. Dans le temps de te dire adieu, apparaître aux éditions Grasset le 26 avril prochain, le mannequin se livre sur leur histoire d'amour et son terrible deuil, après la mort accidentelle de l'acteur au ski, le 19 janvier 2022. Dans un entretien accordé à elle, en kiosque ce jeudi 20 avril, la mère d'Orso, le garçon de 7 ans qu'elle a accueilli avec le comédien en 2016, revient sans filtre sur sa mise au point concernant la situation amoureuse de son ex-conjoint à son décès. Je n'ai pas forcément eu raison de dire cela à ce moment-là, mais je me suis trouvée plongée dans une grande violence, un tourbillon de ragots, de mensonges, d'horreur, si bien que j'ai ressenti un sentiment d'injustice, confie Gael Pietri dans l'hebdomadaire, en faisant référence à un message diffusé sur Instagram, dans lequel elle affirmait que personne ne partageait la vie de Gaspard Ulliel au moment du drame. Il avait notamment été raconté que l'acteur vivait discrètement une idylle avec Vicky Cripps, avec qui il avait tourné plus que jamais quelques mois auparavant. Ce livre est aussi une façon de rétablir la vérité pour mon fils. Sincèrement, j'aurais été ravi qu'il y ait une dernière compagne qui se serait chargée de régler avec moi ce qui était très lourd, organiser la cérémonie ou vider son appartement, a aussi précisé l'auteur. Supérieure à supérieure à Gaspard Ulliel, retour en image sur la vie de l'acteur Gael Pietri fustige les opportunistes qui se sont servis de la disparition de Gaspard Ulliel dévasté par la mort du père de son fils. Gael Pietri a longtemps gardé le silence, préférant consacrer son énergie à sa reconstruction et celle du petit torseau. Mais tout ce temps mûré dans sa tristesse, la jeune femme a aussi ressenti beaucoup de colère. Tout le monde disait tout et n'importe quoi, on essayait de voler des photos dorsaux, alors que Gaspard avait toujours refusé de mettre en scène sa vie privée. Il était très discret, très secret, il n'était pas sur les réseaux sociaux, a-t-elle rappelé dans Elle. Se servir de la mort du père de mon fils pour faire parler de soi n'est pas d'une grande élégance. Tout à coup, Gaspard n'avait que des meilleurs amis et des dernières conquêtes. C'est aussi étonné le top modèle qui rêvait jusqu'ici de devenir écrivaine. Comme si, dans la loi du deuil, la dernière arrivée était la plus légitime, a finalement fustigé celle qui est aussi comédienne. Pour Gaël Pietri, ce testament adressé autant à leur fils qu'à Gaspard Huliel, a été une véritable thérapie, mais surtout un moyen de retrouver sa place. Crédit photo, Olivier Borde Crédit photo, Olivier Borde Crédit photo, Olivier Borde